Dans le cadre de leur fonctionnement, les entreprises recueillent de nombreuses données relatives à leurs clients ou leur fonctionnement interne. Les données récoltées sont diverses et variées. Il peut s'agir des données de vente de l'entreprise, du fait que vous cliquez au nom sur le bouton « J'aime » d'une publication Facebook, de chaque vidéo YouTube que vous regardez, de votre âge, de votre sexe, de chaque forfait que vous souscrivez chez votre opérateur et plus encore. Sous cette forme, ces données ne sont généralement pas très utiles, mais une fois traitées, elles peuvent révéler des informations très utiles à la prise de décision et même booster les performances d'une entreprise. Cela est possible grâce à l'analyse de données qui constitue aujourd'hui un atout majeur pour les entreprises qui souhaitent avoir une longueur d'avance. Salut et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Je suis Pascal de chez Kimbosch et à la fin de cette vidéo, vous serez à mesure de comprendre ce qu'est l'analyse de données et vous aurez une meilleure idée d'à quoi correspond le métier de data analyst. Restez connectés. Pendant que vous regardez cette vidéo, si vous avez des questions relatives à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Aussi, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'analyse de données est le processus qui consiste à examiner les ensembles de données à disposition afin d'en extraire des informations utiles qui peuvent aider à la prise de décision et à l'amélioration des performances de l'entreprise. Ces informations peuvent être reliées aux préférences du client, aux tendances du marché, aux produits, aux habitudes des employés, aux rapports de profit et de perte, pour ne citer que ces exemples-là. C'est comme si vous essayiez de résoudre un puzzle. Vous disposez de plusieurs pièces distinctes et incompréhensibles et une fois que vous les agencez correctement, vous disposez d'une image parfaitement compréhensible. De même, le data analyst dispose d'un ensemble de données brutes de diverses natures. Il va donc explorer et analyser ces données afin de trouver des informations utiles ou pertinentes pour l'entreprise. Une fois qu'il a pu les interpréter, il peut donc présenter les résultats sous forme de tableau et de graphique afin d'aider les managers à prendre les meilleures décisions. Les données sont devenues aujourd'hui une ressource capitale pour les entreprises, ce qui a pour conséquence une grande demande sur le marché de l'emploi des professionnels de l'analyse des données afin d'aider les entreprises dans la prise de décision. Eh bien, à quoi sert l'analyse des données dans la pratique ? L'analyse des données peut être appliquée à presque tous les domaines puisqu'on retrouve les données à peu près partout aujourd'hui. Un cas illustratif est celui d'une entreprise cosmétique qui, pour éteindre son business, décide d'exploiter les données des utilisateurs à disposition. En explorant les données, elle se rend compte que les crèmes solaires sont fortement sollicitées par une clientèle masculine en particulier par rapport aux autres produits. Après une analyse approfondie des données de ses clients, elle se rend compte qu'ils étaient tous amateurs de golf et que le produit leur convenait tout naturellement. Ceci a permis à l'entreprise de trouver une nouvelle cible et d'adapter son marketing en fonction de celle-ci. Ce genre d'observation bénéfique serait extrêmement difficile à faire par l'entreprise si elle se basait uniquement sur son expérience du métier pour prendre des décisions. L'analyse des données est également très utilisée en cybersécurité pour stopper et prévenir des attaques informatiques à l'aide des systèmes de détection d'intrusion par exemple. Aussi, dans le secteur commercial, afin de permettre aux entreprises d'adopter de meilleures stratégies par les réseaux sociaux et autres sociétés de contenu afin que vous continuez à regarder, cliquer, partager du contenu par des scientifiques ou des chercheurs afin d'approuver ou désapprouver une théorie, un modèle scientifique ou une hypothèse. On pourrait passer toute la journée à dérouler la liste des applications tellement elle est exhaustive. Avant d'entrer au cœur du processus d'analyse des données, il est important de comprendre quels sont les différents types d'analyse. Premièrement, l'analyse descriptif. Elle nous permet de comprendre ce qui est arrivé dans le passé, mais ne nous dit pas pourquoi cela est arrivé. Ensuite, l'analyse diagnostique. Elle nous permet de comprendre pourquoi les choses se sont passées et nous permet donc de mettre des hypothèses. Ensuite, l'analyse prédictive, qui nous permet à partir des connaissances passées obtenues de dire ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et enfin, l'analyse prescriptif, qui permet au manager de prendre les décisions les plus efficaces. Il existe de nombreux outils et frameworks pour l'analyse des données, mais en général, l'analyse des données se déroule en cinq étapes. La première étape consiste à définir les données nécessaires. Tout commence avec un analyste qui va identifier quelles sont les données les plus pertinentes pour répondre aux problématiques du business en place. Il va tout d'abord identifier le problème à résoudre et ensuite émettre des hypothèses et poser des questions auxquelles il devra apporter des réponses. Ceci lui permettra de définir quelles sont les données qu'il aura besoin pour répondre à ces questions et d'où proviendront ces données. La deuxième étape consiste à collecter les données. Une fois que vous avez une idée claire de ce que vous voulez, vous pouvez maintenant collecter les données dont vous aurez besoin. Ces données proviennent généralement de sources diverses et variées. Elles peuvent être internes à l'entreprise, c'est-à-dire des caméras de surveillance, des capteurs, des données provenant de l'activité de votre business, comme des CRM par exemple. Elles peuvent aussi provenir des sources externes, comme des formulaires à remplir, des sites internet, des plateformes de données open source comme Google Trend, des organisations internationales, de votre environnement et plus encore. La troisième étape consiste à nettoyer ces données. Après la collecte des données, les données brutes peuvent contenir des anomalies qui vont biaiser l'analyse. Il s'agit donc à cette étape de nettoyer ces données en supprimant les doublants, en remplaçant les données manquantes ou en rectifiant d'autres anomalies. Cette étape est généralement manuelle et peut prendre beaucoup de temps, mais elle est très importante pour l'analyse suivante. La quatrième étape consiste à analyser notre ensemble de données ainsi constituées. Cette étape va dépendre des questions posées en amont et du type de données à disposition. On commence par construire un modèle de prédiction en utilisant un échantillon de nos données et des algorithmes statistiques. Les types d'algorithmes généralement utilisés sont les algorithmes de régression, les algorithmes de partitionnement et les séries temporelles pour ne citer que cela. Ensuite, on va tester notre modèle sur des partitions de notre ensemble de données et évaluer sa précision en même temps. On va donc adapter notre modèle jusqu'à ce que l'on obtienne une précision acceptable. Une fois qu'on a confiance à notre modèle, on peut donc l'appliquer à l'ensemble de données entier pour pouvoir répondre aux questions posées. Nous reviendrons plus en détail sur les différentes méthodes d'analyse sur d'autres vidéos sur cette chaîne. La cinquième et dernière étape consiste à interpréter et partager les résultats. À cette étape, vous pouvez conclure sur ce que l'analyse vous a apporté et choisir comment partager les résultats avec les managers et les différentes parties prenantes du projet. Le Data Analyst ici se sert des techniques de visualisation pour passer le message clairement et le plus efficacement possible à son audience. Pour visualiser ses résultats, il se sert très souvent des tableaux, des graphiques et des diagrammes. Eh bien, quelles sont les compétences que vous devez acquérir pour exercer le métier de Data Analyst ? Quant au tenu de ce que nous avons énuméré jusqu'ici, il est clair qu'il faut avoir certaines compétences pour pouvoir exercer ce métier. Déjà, un Data Analyst doit avoir de bonnes compétences en statistiques et en mathématiques. Aussi, il doit avoir de bonnes habitudes dans la fouille de données ou Data Mining en anglais et avoir une bonne maîtrise des systèmes de gestion de bases de données relationnelles et non relationnelles. Il doit également avoir de bonnes compétences dans les langages de programmation tels que le R ou le Python et être capable d'écrire des requêtes complexes en SQL. Puisqu'il travaille avec beaucoup d'autres acteurs du métier qui ne comprennent pas forcément les thèmes techniques, il doit avoir d'excellentes compétences en communication pour pouvoir faire comprendre ses résultats. Il doit avoir un esprit d'analyse pour pouvoir réellement comprendre les enjeux du métier et émettre des hypothèses et doit également être capable de résoudre des problèmes complexes. Pour terminer, on peut dire que le métier de Data Analyst consiste à explorer, analyser et exploiter les données afin d'aider à la prise de décision. On peut utiliser l'analyse de données par exemple pour réaliser des modèles de données afin de segmenter une audience marketing, analyser les ventes d'une entreprise afin d'améliorer ses stratégies, collecter, nettoyer et agrégier des données en vue de réaliser une étude de marché et plus encore. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.